Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, merci, bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci, et vous ? Oui, ça va très bien, M. Maire, donc on commence dans 25 minutes, mais entre temps, ceux qui veulent se présenter sont les bienvenus. D'accord, je vais commencer. D'accord, donc moi c'est Merguer, je suis de la Marça, j'ai 36 ans, je suis en… Si c'est possible d'ouvrir la caméra, Maire. Oui, possible, il n'y a pas de souci. Là c'est mieux comme ça ? Oui, c'est beaucoup mieux, avec ce sourire-là, on ne peut pas pendre à mieux. D'accord, donc je vais me présenter, moi c'est Merguer, je suis senior team leader chez Transcom pour l'activité PayPal. Et j'ai une créance de 14 ans chez HP comme étant responsable de marché, et là je suis sur PayPal. Ah, très bien, enchanté, enchanté. Enchanté, monsieur. Merci. Vous êtes de quelle formation de base, Maire ? En fait, j'ai une formation en sciences économiques de baccalauréat, et j'ai fait la formation dernièrement pour le MOOC Laval, en fait, l'université Laval, le management responsable. Enchanté. Très bien, très bien. Un grand plaisir, monsieur Maire. Merci. Très bien. Monsieur Rylaine ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Oui, ça va très bien, et vous-même ? Hamdallah, tout va bien. Espérons, espérons bien que le coronavirus nous laisse en bonne santé, en fait. Ça va, ça va, ça va aller, ça va aller. Vous êtes où ? Vous êtes en Tunisie ? Oui, en Tunisie, oui. Enchanté, enchanté. Merci, merci. Et donc, vous faites quoi dans la vie ? Donc, je vais me présenter. En fait, Rylaine, c'est le nom de PC, ce n'est pas mon nom, en fait. D'accord, donc il faut mieux peut-être le changer. Oui, d'accord. Donc, je m'appelle Raït Benjamin. Je suis un ingénieur en électronique. Raït, c'est ça, Raït ? Raït, Raït. Raït ? Oui. Très bien, bienvenue de la Tunisie. Donc, si c'est possible, tout le monde qui sont présents, et mettre compte ce que j'ai mis pour Raït. Donc, Raït. Puis, après ça, juste Tunisie, Tunisie. D'accord. Donc, qu'ils mettent leur prénom, puis après leur prénom, le pays où ils sont. Allez, Zé, Raït. Donc, comme je l'ai dit, je suis un ingénieur en électromécanique, option organisation et gestion industrielle, nouveau diplômé. J'ai eu mon diplôme en 12 novembre. Donc, je suis accepté dans un établissement français pour poursuivre un cycle de master. En fait, un master de management commercial. J'ai 25 ans. Enchanté. Enchanté. C'est quoi tes attentes par rapport à la séance d'aujourd'hui ? Donc, comme j'ai dit, je vais emmener mes études en France en management commercial. Donc, je veux savoir comment avoir les compétences managérias. Donc, j'ai eu votre email, monsieur Moufrid. Enchanté. Ce n'est pas notre première rencontre, en fait. J'ai eu l'occasion de vous connaître en Sousse. Avec l'ENISO ? Avec l'ENISO. Non, non, non. Non. C'est une formation en concernant des compétences de management industriel, telles que les hanshu. D'accord. Est-ce que vous… C'est avec Draxelmeyer ? Avec Draxelmeyer, effectivement. Ah, d'accord. Donc, vous étiez en stage chez Draxelmeyer ? Oui. Ah, très bien. Enchanté, Ray. Ce n'est pas avec… Je n'ai pas eu mon stage en Draxelmeyer, mais j'ai eu mon stage au sein de l'entreprise qui est le fournisseur de Draxelmeyer, Kofika. Ah, Kofika. D'accord. Oui. Enchanté. Merci. Enchanté, Ray. Merci. C'est tout. Donc, je veux savoir qu'est-ce qu'il va m'ajouter, les compétences managériales et tout ça. Donc, j'ai eu… J'ai eu une idée sur les compétences managériales. Voilà. Voilà, voilà. Pour s'assurer que vous êtes dans le bon chemin dans votre master. Merci. Je vous souhaite le plein succès, Ray. Merci. Maher, c'est quoi vos attentes par rapport à aujourd'hui ? Je voulais revoir en fait les nouvelles démarches managériales parce que là, je suis manager d'équipe et manager des team leaders. Je voulais juste m'aligner par rapport à la nouvelle démarche et les nouvelles techniques de management. Vous êtes le bienvenu, Maher. Bienvenue. Juste pour te dire, en fait, j'ai une expérience depuis 2006, en fait, dans le management. C'était sur HP et par la suite, comme je vous ai dit, sur Paypal, ça fait là un an et demi. J'étais sur la partie rest of world, donc Canada et le reste des pays francophones. Et là, j'ai repris la partie social media et tous les réseaux sociaux par rapport à Paypal. OK. Et vous êtes dans quel pays maintenant ? Je suis en France actuellement. En France. Oui. Très bien. Donc, juste mettez votre nom comme j'ai mis pour… Il n'y a pas plus de faire. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait déjà. Merci beaucoup. Donc, essayez de mettre votre prénom. Comme ça, quand je vous appelle, je ne vous appelle pas avec le nom du PC. Et donc, ça va être agréable de vous avoir avec nous. Bienvenue. Bienvenue, Maher. Bienvenue, Ray. Très bien. D'autres personnes veulent se présenter ? Monsieur Majdoub ? Mahjoub. Mahjoub. Mahjoub, vous aimez quel pays ? Je suis Tunisien de monastère. Très bien. Donc, juste avec votre permission, vous voulez que je laisse Nasreddin ou Mahjoub ? Nasreddin. OK. Très bien. Donc, juste étant donné que le nom est assez… Donc, c'est bon. Donc, Nasreddin, Tunisie. Bienvenue, Nasreddin. Vous faites quoi dans la vie, Nasreddin ? Je suis un ingénieur ingénieur industriel. Je suis diplômé depuis 2018 à l'école pré-disciplinaire internationale des sources. Je suis actuellement responsable du bureau de méthode et planification au sein d'une entreprise d'injection plastique. Ah, très bien. Dans la région du Sahel ? Oui. Quelle entreprise ? Satifab Plast. Très bien, très bien. Enchanté. Rémi. C'est quoi vos attentes par rapport à aujourd'hui ? Je suis très intéressé par le management, surtout le management des équipes, etc. Tout rassemble à mon métier, en fait. Très bien. Bienvenue Nasreddin. J'espère que vous aurez ce que vous voulez aujourd'hui. Merci. Eimed. Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. Merci, Eimed. Mon biais Khaïchek. Comment allez-vous ? Ça va. Je suis de la Tunisie, là. C'est la première fois pour suivre une formation en ligne. Je suis actuellement chef du département au sein de Perico, société, domaine principal au Yolongas. Perico ? Perico, oui. Ah, très bien. Oui. Actuellement, je gère une équipe de six personnes. Cette activité pour moi est nouvelle. Volume management. J'étais procurement engineer dans un projet. Après, material manager. Et maintenant, chef du département des moyens d'exploitation. Merci. Très bien. Un de vos nouveaux cadres, je pense, travailler chez Mery, le directeur des études, je pense. Oui, c'est Mourad. Passe-lui le bonjour. Merci. OK. Très bien. Enchanté. Enchanté. Vous attendez par rapport à aujourd'hui ? Voilà. Lorsque j'ai vu le sujet là, nouvelle pratique de management, je suis encore débutant en management. J'aime bien avoir des pratiques pour gérer l'équipe, voilà. Enchanté et bienvenue à Emmett. Merci, c'est gentil. Très bien. Très bien. D'autres personnes veulent se présenter ? Adama, du Sénégal, vous êtes là ? D'autres personnes veulent se présenter ? Très bien. Vous êtes les bienvenus et vous êtes priés d'ouvrir vos caméras dans la limite du possible. Comme ça, ça serait plus chaleureux. On a une distance physique de près de 6000 kilomètres par rapport les uns par rapport aux autres. Et donc, le fait d'avoir vos visages, surtout aussi souriants que je vois dans les caméras qui sont ouvertes, donc ça me donne de l'énergie positive et ça me permet d'exceller dans ce que je fais. Donc, je vous prie de bien vouloir ouvrir vos caméras. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter et nous présenter un peu leurs attentes par rapport à aujourd'hui ? Salma, tu es là 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 ? Ali Labidi ? Nourdin ? Bonjour, monsieur. Sondos, comment allez-vous, Sondos ? Alhamdollah, ça va et toi ? Oui, ça va très bien. Très bien. Je suis Sondos Dib. Je travaille comme ingénieur informatique dans la société STEC. Ah, bienvenue aux gens du STEC. Oui. Ça va, Sondos ? Ça va, alhamdollah. D'accord. J'ai travaillé déjà comme consultante fonctionnelle de la vision dans une société privée, Deltasoft. Ah, très bien. Donc, j'ai une idée sur les ERP et tout. Ah, très bien. Enchanté, Sondos. Bienvenue. Merci. Très bien. D'autres personnes veulent se présenter ? Habib Hamdi ? Ali Labidi ? Nourdin ? Adama ? Nawal ? Jamal ? Manal ? Tahir ? Nabil ? Nabil ? Tu as-tu là ? Non, c'est-tu ? Ah, c'est-tu ? Ah, c'est-tu ? Ah, c'est-tu ? Ah, c'est-tu ? Comment vas-tu, mon cher ami ? Ah, ça fait un grand plaisir de t'avoir. Moi aussi, moi aussi. Vraiment, c'était très impactant. Je me présente, je suis Nabil Jawa. Bon, j'ai fait une carrière en tant qu'ingénier informaticien depuis plus de 30 ans. Et maintenant, je suis au cours de fondation d'une start-up dans le domaine de la télémédecine avec des médecins, avec ma fille en plus. Et je suis intéressé par le management, parce qu'ils m'ont posé une très bonne question. J'ai voulu appliquer les principes du KPI. Ils m'ont dit comment développer des muscles, soit pour une vieille administration qui n'a plus de muscles, ou bien comment développer des muscles pour une start-up qui est très petite, comme un bébé. Donc, l'idée, je cherche une réponse à ça au cours de ces cours-là de management, parce que les KPI, maintenant, c'est le mode. On ne peut pas s'en sortir sans KPI dans notre nouvelle matière de management. Et c'est grâce à Sibopide que la question, elle tourne encore. Est-ce que les KPI peuvent servir une vieille dame, ou bien une fille de... C'est intéressant, c'est intéressant comme question. Je vous remercie. Merci, Siijaoua. Tu es toujours le bienvenu. Ça fait un grand plaisir de te voir. Fasse le bonjour à ta fille. Merci beaucoup. Très bien. D'autres personnes veulent se présenter ? Oui, Adama, allez-y. Bonjour, Adama. Comment vas-tu ? Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Je m'appelle Adama Dolo. Je suis étudiant. Je suis au Sénégal. Ah, très bien. Comment on va au Sénégal ? On va bien ici. Ça va avec la pandémie ? Bon, ça va, Angers. J'espère et je vous souhaite tous une bonne santé. Merci à vous de même. Merci. Bon, je suis étudiant en ingénieur. Je termine cette année. Je suis en cinquième année. Dans quelle discipline ? génie industrielle. Ah, on a beaucoup de génie industrielle aujourd'hui. Ah, bon. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans le génie industriel ? Bon, j'aime tout ce qui est industriel, en fait. Tout ce qui touche à la production. Et donc, j'ai choisi cette option à cet effet. Très bien. J'ai mon fils qui a fait l'école polytechnique en génie industriel. Donc, bon, à l'école polytechnique, il y a un peu plus de mathématiques et d'analyse. Je ne sais pas si au Sénégal, c'est la même chose. Il y a beaucoup de côté analytique. Oui. Et donc, ce qu'il aime le plus dans le métier de génie industriel, c'est ce côté analytique-là. Il a eu maintenant cinq ans d'expérience au Canada et à chaque fois qu'il rentre dans une entreprise, c'est ce côté analytique qu'il trouve assez intéressant. Et donc, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, Adama ? Bon, comme je suis en fin de cycle et je dois commencer dans le milieu professionnel, donc je me dis que le management, ça devient de plus en plus important pour moi, vu l'aspect relationnel et l'organisation que je vais essayer de mettre en place dans ma vie professionnelle, en fait. Très bien. Bienvenue. Merci. Très bien. Bienvenue, Adama. D'autres personnes veulent se présenter ? Il reste encore dix minutes. Salut. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour, Amran. Bonjour. Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil ? C'est qui ? C'est Amran. Est-ce que vous m'entendez ? Ah oui, on vous entend maintenant, oui. Je vous salue à tous. Amran, vous êtes de quel pays ? De la Tunisie. De la Tunisie. Bienvenue, Amran. Merci. Enchanté. Très bien. Vous voulez présenter ? Est-ce que c'est possible d'ouvrir votre caméra, Amran ? Oui, en fait, je fais quelques réglages. Oui, Amran. Vas-y. Vous pouvez vous présenter, Amran. Vas-y. Amran, ingénieur en électro-mécanique. Je travaille sur la société Sylvain Trim-Chulisi. Ingénieur, pilote d'amélioration continue. Très bien. Enchanté, Amran. Bienvenue. Donc, j'ai une personne qui vient d'ouvrir son caméra. C'est M. Nignignin. De la Côte d'Ivoire. M. Silou. Silou. Oui, M. Silou Nignignin. Bienvenue. Merci, de la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis responsable qualité au sein d'une coopérative exportative de mangue au niveau de l'Europe. Ah, enchanté. Enchanté. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise, exactement? Elle produit et exporte de la mangue. De la mangue? Mangue, mangue. De la mangue. Ah, très bien. Dans le domaine agroalimentaire, alors. Voilà, justement. Il fait la mangue fraîche qu'on exporte au niveau de l'Europe. Ah, très bien. Vous exportez au Canada ou pas encore? Non, pas encore. En fait, la réglementation canadienne est au niveau de l'export de fruits frais. Elle est vraiment lourde. Oui, oui, tout à fait. Ça prend beaucoup de temps pour arriver ici. Avec la réfrigération que ça s'initise, ça devient un peu cher. Avec, surtout, les organismes de quarantaine qui rentrent en lieu, telles que la mouche de fruits, qui est vraiment une fardeau pour nous, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, ça ne nous permet pas d'exporter, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Quelques exportations au niveau de la mangue transformée, au niveau des mangue sèches. Il y a certaines personnes qui arrivent à l'envoyer vers le Canada, souvent, mais c'est pas du tout facile. Avec la réglementation, surtout. Très bien. C'est quoi vos attentes par rapport à aujourd'hui? Bon, je viens de couvrir et puis améliorer mon travail au niveau de l'entreprise. En fait, je veux aussi aborder une carrière de consultant. Donc, je viens pour pouvoir perfectionner mes acquis et puis voir comment je suis devenu un bon consultant. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Je vois quelqu'un là où c'est s'inscrit Galaxy A30. Je vois le caméra, mais le nom n'est pas identifié. Allez-y, monsieur. Galaxy A30. Vous avez le micro, allez-y. Très bien. D'autres personnes veulent se présenter? Monsieur Woglany. Très bien. Est-ce que d'autres personnes veulent se présenter? Il reste encore six minutes. Monsieur Elias. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Elias. Comment allez-vous? Alhamdoulilah. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, ça va très bien. Alors, je me présente. Je suis Elias Tabrika. Je suis du Maroc. Maroc. Bienvenue. Je suis de la région d'Akadi. Bienvenue du Maroc. Barak la'afiq. Alors, j'ai reçu votre mail. Donc, j'ai l'honneur vraiment de participer dans cette formation. Vous êtes dans quel secteur, Elias? Moi, je suis docteur en agronomie. Et je suis également responsable. J'ai travaillé actuellement comme étant responsable qualité dans une boîte de production des produits cosmétiques. Donc, je travaille actuellement sur le 22 716. En parallèle, également, j'ai une petite boîte. C'est un laboratoire spécialiste en analyse des aliments. Donc, ce qui est en relation avec la contrôle qualité des aliments, que ce soit la microbiologie, la biochimie, la chimie alimentaire. Également, je suis actuellement en train de développer un département des analyses agronomiques. Donc, tout ce qui est en relation avec les analyses du sol, les analyses des feuilles, et également les analyses pesticides. C'est intéressant. C'est intéressant. Barak la'afiq. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Mkadmi. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, alhamdoulilah. Vous êtes de quel pays? De la Tunisie. Ah, enchanté. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Mkadmi. A votre mail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité. Je suis consultant en matière d'ingénierie de formation. En matière d'ingénierie de formation? Oui. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous pouvez expliquer aux différents participants, c'est quoi l'ingénierie de la formation? Bon, en quelques mots, les entreprises, enfin, en Tunisie, il y a un système de formation continue qui oblige les entreprises à payer une taxe appelée TFP, taxe de la formation personnelle, qui est de l'ordre de 2% de la masse salariale de l'entreprise. Alors, la législation tunisienne permet aux entreprises, si elles dépensent cette somme, elles sont exonorées de la payer au fisc en deux mots. Alors, bon, l'ingénierie de formation, c'est un domaine très vaste, mais en deux mots, il s'agit de trouver la meilleure combinaison pour l'entreprise, de réaliser son plan de formation dans la limite de cette TFP et d'optimiser en quelque sorte les ressources de l'entreprise pour réaliser son plan de formation. Alors, la démarche, c'est compte tenu des moyens de l'entreprise, compte tenu de son plan de développement, compte tenu des avantages accordés par l'État dans ce domaine, compte tenu des besoins de formation, il est demandé aux experts en matière de formation continue et d'ingénierie de formation de trouver cette formule qui permet à l'entreprise d'optimiser ses ressources en matière de formation continue. Très bien, excellent. Donc, en deux mots, ça permet d'optimiser les investissements en matière de développement du capital humain. Oui, exactement. Très bien, enchanté. Bienvenue, M. Mkadmi. Très bien, d'autres personnes veulent se présenter. Il nous reste juste deux minutes. Donc, s'il y a une ou deux personnes qui veulent se présenter, sont les bienvenus. Bonjour. Bonjour, Sythémer. Comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Oui, ça va être bien. Vous êtes de quel pays ? De la Tunisie. De la Tunisie. Bienvenue aux gens de Tunisie. Merci. Donc, vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Sythémer Sel, l'administrateur Bézot. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Sythémer. Oui, vous êtes dans quelle entreprise ? Bonjour. Dans la première banque en Tunisie. C'est la Biath. Très bien. Enchanté, Sythémer. Merci. Avec une expérience de 22 ans de travail. Ah, très bien. C'est quoi votre nom de famille ? Selm. Selm. Oui. Enchanté. Enchanté, M. Thémer. Merci. Merci. Très bien. Vous attendez par rapport à… Oui, plus de culture, plus de l'évolution, qu'est-ce qu'il y a comme management, qu'est-ce qu'il y a comme idée. Il faut toujours être en avant. Voilà. Bienvenue, Sythémer. Ça fait un grand plaisir de vous avoir. Merci. Et moi aussi. Merci. Moi, ça fait 25 ans que j'ai un compte à la Biath. D'accord. Très bien. D'autres personnes veulent se présenter ? Très bien. Il est temps de commencer. Bienvenue tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance de présentation du nouveau concept de Hangzhou. Là, on va parler un peu du Hangzhou, mais on va parler des nouvelles pratiques de management de façon générale. Donc, je vais, avec votre permission, partager mon écran. Tout le monde voit l'écran. Oui. 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 Très bien. Oui. Très bien. Donc, à mon tour de se présenter. Donc, je suis Moufit Karai. Je suis de la Tunisie. Ça fait maintenant plus que 30 ans que je suis parti de la Tunisie pour étudier au Canada. C'était en 1986. Donc, je suis boursé de l'État. Donc, je suis allé au Canada. Je suis fait diplôme d'ingénieur en génie manufacturier, génie mécanique manufacturier. C'est l'équivalent de génie industriel en Tunisie. Et donc, après ça, j'ai fait un master en robotique industrielle. J'ai travaillé sur les stratégies d'évitement d'obstacles pour les robots mobiles. Puis, j'ai commencé un PhD avec l'Université Laval en collaboration avec Renault. C'était ma première mission de consulting chez Renault en France. Donc, c'était au bureau de recherche et développement de Renault. Et donc, dans ce bureau de recherche et développement, j'ai travaillé sur tout ce qui est modélisation du savoir-faire humain et intégration de l'expertise humaine dans les systèmes d'information. Donc, ma première mission, c'était en 1992-93. Et il s'agissait de modéliser le savoir-faire des ingénieurs de conception qui font l'ingénierie au niveau de Renault, principalement au niveau du bureau de recherche et développement. Comment est-ce qu'on peut modéliser le savoir-faire ? Comment on peut l'intégrer dans le système d'information ? Et comment on peut garantir non seulement la pérennité du savoir-faire, mais le partage du savoir-faire ? Donc, depuis ce temps-là, je me suis intéressé au domaine de consulting. Je suis revenu au Canada. J'ai fait un MBA en tout ce qui est OSD, opération et système de décision. Et je me suis spécialisé dans le groupe decision-making, la prise de décision du groupe. Donc, l'application, c'était le gouvernement turc. Donc, je suis allé en Turquie, à l'université américaine, Bilkant University à Ankara. Là où j'ai fait, donc, on a mis en place un laboratoire de recherche sur tout ce qui est aide à la décision pour le gouvernement turc. Je suis revenu après ça au Canada en 1997. Donc, j'ai commencé à travailler pour le ministère de la Défense pour le gouvernement canadien. Là où on a mis en place, donc, on était cinq conseillers. On travaillait dans un centre de recherche qui s'appelle CORA, Center for Operation Research and Analysis. Et donc, on travaille exclusivement pour le NORAD, North American Air Defense Headquarters. Donc, on développe des outils d'aide à la décision pour le commandement des forces de l'air canado-américaines. Donc, là, on avait un centre de commandement américain qui est à Winnipeg. Donc, c'est au centre géographique du Canada, à Manitoba, et un centre de commandement à Silicon Valley en Amérique, aux États-Unis. Donc, notre commandant était canadien, le sous-commandant était américain, et de l'autre côté, le commandant est américain et le sous-commandant est canadien. Donc, c'est un centre de commandement canado-américain. Il s'occupe de tout ce qui est sécurité de la partie nord de l'Amérique, donc tout ce qui est sécurité aérienne. Donc, nous, on développe des outils, des outils d'aide à la décision pour les commandants des forces de l'air canado-américain. Donc, depuis ce temps-là, j'ai créé trois sociétés en Tunisie et une société au Canada qui sont dans le domaine du consulting, de la formation, et dans le domaine du système d'aide à la décision, du système d'information d'aide à la décision. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va commencer à parler un peu de tout ce qui est Hancho, qui est une nouvelle approche japonaise de management. Et après ça, on va parler un peu du business process re-engineering, la re-ingénierie des processus d'affaires, comme une nouvelle pratique de management utilisée pour s'orienter actionnaire. Et on va parler du balancer scorecard qui permet de balancer les indicateurs de performance d'une entreprise et les orienter vers le maximum de valeur ajoutée. Donc, ces trois programmes seront donnés pendant le mois de février et mars, donc sur huit semaines, deux séances par semaine, et donc ça va être 16 séances sur deux mois, chaque séance d'une heure et demie. Et au bout de cette formation, il y aurait une certification par International Consulting Canada. Donc là, je représente International Consulting Canada dans cette présentation-là d'aujourd'hui. Donc, le Hancho, le Hancho veut dire en japonais team leader. Donc, il existe le Hancho, le Boucho, le Kacho, etc., selon le niveau hiérarchique au niveau de l'entreprise. Ce qui est spécifique au Hancho, Hancho, cela veut dire team leader, c'est-à-dire celui qui gère une équipe. Et généralement, on appelle Hancho tous ceux qui gèrent des équipes d'exécution. Donc, c'est les chefs d'équipe de production qui gèrent des opérateurs de production, c'est les chefs d'équipe commerciale qui gèrent des commerciaux, c'est le chef d'équipe comptable qui gère des agents de comptabilité, d'exécution, etc. Donc, tous ceux qui gèrent un personnel d'exécution, ça s'appelle Hancho. Tous ceux qui gèrent des Hancho, c'est-à-dire qui gèrent des team leaders, sont appelés Boucho. Et tous ceux qui gèrent ce niveau hiérarchique, c'est-à-dire les Boucho, ça s'appelle Kacho. Et en général, on essaie d'avoir dans les entreprises pas plus que trois niveaux hiérarchiques, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et donc là, on va voir comment s'organiser pour avoir uniquement trois niveaux hiérarchiques, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, chez Toyota, qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué que, pour être efficient, le Hancho est responsable de six à huit opérateurs de production. c'est-à-dire, pour qu'il puisse réellement s'occuper du personnel qu'il est en train de gérer, il ne peut pas avoir plus que huit opérateurs. S'il aurait plus que huit opérateurs, il serait automatiquement amené à gérer de façon directive parce qu'il n'aurait pas suffisamment de temps d'écouter les opérateurs, de les coacher par rapport à leur façon de faire. Il serait presque obligé de leur ordonner une façon de faire et comme ça, il peut gérer plus que huit opérateurs, il peut aller jusqu'à trente ou même plus. Donc, pour garantir une gestion participative, d'après les expériences qui ont été menées chez Toyota, on a intérêt à avoir pas plus que huit opérateurs de production. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à dix, mais pas plus. Chez Toyota, le Hancho tire les opérations vers les opérations, toutes les structures de pilotage, c'est-à-dire le pilotage, il est là pour servir les opérations et non pas les opérations sont là pour servir le pilotage. Et chez Toyota, le Hancho, il influence directement et indirectement les décisions, que ce soit sur le plan opérationnel ou tactique. Donc, chez BMW, qui a repris le concept du Hancho de Toyota, c'est aujourd'hui le mode d'organisation par excellence qui est appliqué chez BMW. Le manager aujourd'hui chez BMW est au service de son équipe, il est à leur écoute et leur facilite la vie et il résout au quotidien les problèmes qui peuvent exister entre son équipe et les autres interfaces des autres départements. Donc, en 2017, on nous a demandé d'étudier ce concept-là qui se trouve chez Toyota et BMW et le déployer au niveau d'une multinationale qui s'appelle DraxenMage. Donc, on a pris ce concept, on l'a comparé par rapport à d'autres concepts qui existent et on a développé une approche qui s'appelle Bedia Approach qui est le, disons, la version tunisienne de l'approche Hancho et ça a été mis en place au niveau de Selyana du site ZATS de DraxenMage à Selyana. Donc, comment on a procédé, comment on a fait, c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cette présentation. Donc, tout d'abord, on a cerné trois perspectives au niveau des KPI opérationnels. Donc, on s'est dit n'importe quelle personne qui est responsable de son unité il devrait être responsable à la fois du coût, la maîtrise des coûts, la maîtrise de la qualité et la maîtrise des délais. Si chaque responsable d'unité opérationnelle a un produit de fond a l'idée d'enlever les médecins. Donc, on a dit que pour être efficient, on ne peut pas gérer une équipe sans être responsable du coût afférent, de la qualité des produits et services qu'on est en train d'offrir au niveau de cette équipe-là et des délais, que ce soit les délais qui sont promis pour les autres pilotes au niveau interne ou les délais promis au niveau EXA. Donc, on a identifié trois perspectives, coût, qualité et délai et on a essayé de développer avec un échantillon d'opérateurs de production ce que veut dire un bon responsable pour eux. On a défini trois grandes responsabilités. La première, c'est l'amélioration en contenu de la performance. Donc, les opérateurs ont dit que le premier responsable c'est quelqu'un qui nous pousse à améliorer en contenu la performance dans le processus qu'on est en train d'opérer. La deuxième, c'est l'orientation du processus qu'on est en train d'opérer vers le maximum de valeurs ajoutées à tous ceux avec lesquels on interfère. Et le troisième élément qui a été dégagé par les opérateurs et qui était l'élément principal, on a défini le bon manager comme le créateur d'un environnement stimulant de développement du capital humain. Et de là, on est parti pour définir avec eux cinq principes du Hanzhou. Donc, le premier principe du Hanzhou, c'était le manager au service du collaborateur et non pas le collaborateur au service du manager. C'est-à-dire, le manager est en train d'être payé pour servir ses collaborateurs et non pas les collaborateurs son pays pour servir le manager. Le deuxième principe du Hanzhou, c'était le pilotage au service de la réalisation. C'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de faire au niveau du pilotage, on est en train de le faire pour servir la réalisation au niveau de l'entreprise. Le troisième principe, c'était la pression devrait venir d'en bas. C'est-à-dire, aussitôt qu'on crée une certaine autonomie opérationnelle au niveau des équipes de production ou les équipes opérationnelles, la pression ne va plus venir du management d'en haut, mais ça va devenir d'en bas. C'est-à-dire, c'est les opérations qui vont pousser le pilotage à travailler et non pas le pilotage qui va pousser les opérations à travailler. Le quatrième principe, c'est l'orientation client interne. On a mis en place un système qui permet à chacun, à n'importe quel moment, dans la journée, dans la semaine, dans le mois ou dans l'année, d'évaluer la qualité de service offerte en interne par son fournisseur interne. Comme ça, on a mis en place un système d'évaluation qui garantit l'orientation client interne. Le cinquième principe sur lequel on a travaillé, on a travaillé pour migrer de la culture qui existait au niveau de Drexelmayer Céliana, là où tout le monde est centré sur l'intelligence individuelle du directeur de production, vers une intelligence collective, c'est-à-dire les opérateurs de production qui réfléchissent ensemble et qui essaient de proposer à leur Hancho, leur team leader, des idées qui vont discuter avec lui et donc c'est l'intelligence collective qui va prendre la place de l'intelligence individuelle. Donc, dans la partie développement des compétences des opérateurs pour sélectionner quelques-uns pour devenir des Hancho, on a travaillé sur quatre axes qui sont le système de valeurs, les compétences, la motivation et la personnalité. Et dans un des exercices, on les a associés à quatre composantes de l'arbre qui sont les racines, le tronc, les branches et les feuilles. Et donc, on s'est mis d'accord que l'équivalent des valeurs c'est les racines parce que c'est elles qui alimentent le tronc qui est l'équivalent de la personnalité. Cette personnalité va développer des branches, c'est-à-dire une motivation qui va alimenter les feuilles, c'est-à-dire les compétences. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé une question. Donc, M. Maddy, je pense, juste, je vais, oui, M. Maddy, oui, vous avez une question ? C'était pour vous m'entendez ou pas ? Oui, on vous entend très bien, M. Maddy, allez-y. Simofide, c'était une question au début de votre discours. Quand vous avez entamé le sujet de votre formation et l'étude au Canada dans le domaine de l'industrielle, j'ai fait le lien avec ma formation puisque je suis actuellement un étudiant en master de recherche angélie industrielle. Ah, enchanté, enchanté, M. Maddy. Merci. Et vous êtes dans quelle université, quelle école ? L'université de Sfax, l'Institut supérieur de gestion industrielle de Sfax. Ah, l'ISG. Oui. Et en fait, il y a un ancien de l'université Laval, M. Habib Shabchou, je pense qu'il y a eu, qui a poussé pour la création de l'ISG. Donc, ça fait un plaisir, M. Mahdi, de vous avoir. Merci. Merci, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au contenu qu'on a vu jusqu'à maintenant ? Oui, Reith ? M. Ambride, juste une question. Pourquoi le Hanchou ne doit pas être responsable de plus de huit opérateurs ? Je n'ai pas bien compris. Très bien. Vous êtes marié ? Non, pas encore. Très bien. Vous avez des frères et des sœurs ? Oui. Très bien. Vous êtes combien dans la famille ? J'ai une sœur et un frère, en fait. OK. Imaginez que vous êtes huit et que vous avez des âges qui sont relativement proches les uns des autres. D'accord. Est-ce que votre père et votre mère seront-ils possibles de vous écouter suffisamment, de résoudre tous vos problèmes, de telle façon que vous n'aurez pas besoin d'avoir beaucoup d'amis intimes avec lesquels vous allez partager vos problèmes parce que vos parents n'ont pas le temps de vous écouter ? C'est pas possible, en fait. Donc, généralement, dans la famille comme dans l'entreprise, si on a beaucoup de monde à gérer, on n'a pas suffisamment de temps à les écouter. À les écouter. Et donc, généralement, on va miser sur son intelligence individuelle plutôt que l'intelligence collective. Et donc, on va perdre énormément de temps et d'énergie pour convaincre les gens des idées relativement de bon sens managérien ou de bon sens technique parce que, tout simplement, si on les gère de façon directive, là, ils vont tout le temps s'attendre à avoir des directives pour exécuter. alors que, si on les gère de façon participative, si on les écoute, si on essaie de comprendre la logique de pensée, on n'a rien, n'importe quelle idée qui vient d'en bas. Là, on va stimuler l'intelligence collective et ça va très rapidement prendre place de l'intelligence individuelle. Ça va, Ré. Tout va bien. Tout est clair. J'ai donné une anecdote. J'ai travaillé chez Renaud pendant deux ans pour modéliser le savoir-faire des ingénieurs en conception. D'accord. J'ai retourné au Canada. On m'a demandé de faire ça pour une autre entreprise ici qui s'appelle Canimex qui se trouve à Drummondville, quelque part entre Montréal et Québec. D'accord. Et là, on m'a demandé de faire ça en quatre mois. C'était un peu difficile pour moi. Donc, j'ai demandé à mon manager de l'époque, Monsieur Daoud qui était Marocan. Je lui ai dit Monsieur Daoud, ça nous a pris deux ans de faire ça chez Renaud. Pourquoi ici ça prend quatre mois? Il m'a dit tout simplement va les visiter. La première journée, tu vas découvrir pourquoi ça va prendre pas plus que quatre mois. D'accord. Je suis rentré dans cette entreprise-là tout d'abord avant de rentrer là-bas. Ils m'ont offert un villa une piscine extérieure, une femme de ménage, tout est là pour que moi, ma femme et mes enfants soient épanouis. D'accord. Alors qu'en France, j'habitais à presque une heure et demie par rapport au lieu de travail, je prenais tout le temps le métro, le bus, etc. on me payait presque de façon presque égale de mes dépenses et là, je me retrouve toutes les dépenses ou presque étaient soutenues par l'entreprise et en même temps, on me donnait un certain montant. Là, j'étais d'abord surpris par ça. Je suis allé, j'ai rencontré, je ne me souviens plus du nom, disons, M. Pierre. Bonjour Pierre, bonjour Moufit. Il m'a dit, je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux avoir l'organigramme ? Il m'a dit, mais quel organigramme ? Je lui ai dit, j'étais chez Renault, je travaillais dans un département qui s'appelle département système au niveau de la direction recherche et développement. C'était sept personnes, il y avait un organigramme, un directeur, deux sous-directeurs et quatre ingénieurs. Il m'a dit, monsieur, je n'ai que vingt ingénieurs, je n'ai pas besoin d'organigramme. Je lui ai dit, normalement, tu es un polytechnicien. Il m'a dit, non monsieur, je ne suis même pas ingénieur. Pour ça, tu n'es même pas ingénieur. Est-ce que tu as un diplôme universitaire ? Il m'a dit, oui, je suis philosophe. Là, j'étais un peu surpris. Comment un philosophe pourrait gérer vingt ingénieurs pluridisciplinaires, mécaniques, électriques, hydrauliques, etc. Je lui ai demandé la question. Je lui ai dit, comment tu arrives ? Tout simplement, je coache les ingénieurs pour leur enlever le R et ils deviennent ingénieux. et quand ils deviennent ingénieux, ils vont se débarrasser du complexe qu'ils ont, qu'ils savent tout et qu'ils comprennent tout. Et ils vont miser sur l'intelligence collective comme étant la principale source de connaissances. Et là, la sagesse de ce monsieur-là m'a permis de terminer le projet en deux mois. En deux mois. En pas quatre. Wow. On a travaillé sur un autre projet pour les deux mois qui suivent. Donc, on a développé un système multi-expert qui permet de partager à temps réel les connaissances produites. D'accord. Et donc, de là, j'ai compris depuis ce temps-là, c'était 1995, je pense, 94, 94, 95. Et depuis ce temps-là que j'ai appris le concept du Han Shou. Moi, je l'ai appelé Badia Approach. Pourquoi Badia ? Parce qu'en fait, il s'agit de ma tante. Elle est morte. Mais elle a éduqué cet enfant après que son mari soit mort. et elle les a éduqués de façon extraordinaire avec le minimum de revenu familial. Elle avait sept enfants, mais elle écoutait chacun et elle était capable réellement de les éduquer sans demander un sou à un de ses frères. C'est proche. C'est mauvais. Et donc, oui, oui, M. Jawa. J'ai une question que j'ai déjà posée à ce que je cherche pour une entreprise comme l'Astèque qui fait la production de l'électricité et qui fait le service, est-ce que ce Han Shou pourra les aider un peu les administrations ? Je vais vous donner une anecdote, M. Jawa. Quand j'ai rencontré le chef de projet allemand pour le projet Han Shou, donc il m'a dit BMW nous a presque imposé à tous les sous-traitants qui font du câblage d'appliquer le Han Shou pour avoir prochainement les projets. Je lui ai dit Monsieur, si vous en imposez, c'est quelque part ils n'ont pas appliqué le Han Shou. Parce que imposer, ça ne rentre pas dans le Han Shou. Il m'a dit bon, peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais ils nous ont dit si vous voulez avoir prochainement des projets, c'est préférable d'avoir appliqué le Han Shou. Je lui ai dit OK, là je vous comprends. Maintenant, pour appliquer le Han Shou, est-ce que vous avez essayé quelque part dans une autre usine autre que l'usine tunisienne ? Il m'a dit oui. On a essayé en Roumanie, ça n'a pas marché. Donc, le cabinet de consulting a effectué un travail. Pendant que le cabinet de consulting qui était là, le rendement a effectivement augmenté de presque 20%. Mais après que le cabinet de consulting nous a quittés, le rendement est tombé et descendu à la moyenne usuelle. Je lui ai dit « D'après moi, je pense que peut-être ils ont essayé de mettre en place en Roumanie ce qui réussissait en Allemagne et l'ont mis en bloc. » Il m'a dit « Tout à fait. » Dans la formation, il y avait quatre blocs. Et il l'appelait même des blocs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3. Je lui ai dit « Monsieur, d'après mon expérience, pour une petite expérience de 30 ans dans le domaine du consulting, ce qui réussit, ce n'est pas les meilleurs modèles. Ce qui réussit, c'est les modèles les plus adaptés au contexte. Et donc, si on prend le « Hancho » tel qu'il est et on veut l'implémenter dans une usine romaine, il faut que la culture romaine soit très bien maîtrisée par le cabinet de consulting pour pouvoir réussir. Si on ne maîtrise pas très bien la culture romaine, il y a forte chance qu'on ne va pas réussir le projet en Romaine. Et donc, ce que je vous propose, monsieur, c'est une adaptation du Hancho au contexte tunisien pour réussir en Tunisie. Je vais dire non seulement au contexte tunisien, mais au contexte particulier de Séliana, à Zat, et au contexte particulier de Sousse pour Metz, et au contexte particulier de Djem pour Zat, qui sont trois sociétés filiales filiales de Draxmaër. Et tout ça devrait être dans la culture de Draxmaër. Donc, pour répondre par rapport à Steg ou par rapport à d'autres, au Biat ou autres, ce qui devrait être étudié, c'est la culture managériale existante de l'entreprise sur laquelle on va bâtir le Hancho de façon intégrée et non pas de remplacer la culture par une nouvelle culture. Ce qui est très important dans la conduite du changement, c'est de valoriser l'existant. À la Steg, je connais énormément de très bons managers, d'excellents managers, sauf que il manque un petit ingrédient. Ce petit ingrédient, c'est de passer de l'intelligence individuelle à l'intelligence collective. C'est ça ce qu'on va voir tout au long de la formation. Vous avez assisté avec nous, M. Nabil, et vous avez vu comment est-ce que dans les équipes avec lesquelles vous discutez quand je vous laisse à faire un travail d'équipe, c'est vraiment là-dedans que l'intelligence collective va primer sur l'intelligence individuelle. Vous êtes d'accord ? Oui, Simon Féid. Oui, Simon Féid. Comment vas-tu ? Ça va bien. Et vous ? Oui, ça va très bien. Enchanté de vos amours. OK, je vais ajouter quelque chose, l'importance d'un show dans le principe du Lean. Le principe du Lean, parce que le principe du Lean est représenté par un édifice avec ses fondations et ses piliers. Au centre de cet édifice représenté des personnages, modulisant l'importance de l'implication des personnes, ce qui est le management du capital humain. Donc, le premier pilier se trouve législatif. Au milieu de l'édifice se trouve le management du capital humain. Le deuxième pilier c'est judoka, c'est la remise en cause. C'est-à-dire lorsqu'on résume, on trouve ce qui est important dans le Lean de l'édifice on trouve les gestes attendent, le geste attendent, le management du capital humain et la remise en cause. Le management du capital humain c'est l'intelligence collective. Tout à fait. Pour passer de la gestion des ressources humaines au management du capital humain, on doit passer de considérer la personne comme étant une ressource à considérer l'ensemble des personnes comme étant le vrai capital de l'entreprise. Oui, c'est ça. Donc, c'est très important le management du capital humain. on peut construire une maison. Donc, il faut que l'être humain doit être competent optimiser les ressources aussi. C'est terminé dans le temps réaliser tous les objectifs, les cinq objectifs qui sont le coût, le délai, la qualité, la pérennité et la performance. Donc, le toit de l'édifice. Bien sûr, en respectant les principes. Les principes sont les piliers et la fondation de l'édifice. Vous êtes d'accord que dans n'importe quel projet d'amélioration contenue qu'on fait dans le Linn, on a besoin du capital humain pour construire n'importe quel édifice à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Et donc, pour construire un édifice, nous, ce qu'on a fait au niveau de Drax & Meier Céliana, au niveau du projet Rancho, au niveau de Drax & Meier, c'était tout d'abord de classifier les managers en quatre catégories en fonction de leur contribution dans n'importe quel projet d'amélioration contenue. Et donc, on a classifié les managers en manager architecte qu'on a appelé le COSOCA. Donc, le COSOCA, c'est celui qui va étudier, analyser un contexte pour ressortir une ou plusieurs idées et un plan d'amélioration. Après ça, vient le rôle du Rancho promoteur ou le SUPONSA. Qu'est-ce qu'il fait, le Rancho promoteur ? Il va promouvoir l'idée auprès de toutes les personnes ou les parties intéressées par cette idée d'amélioration. Le troisième profit qui va constituer le troisième pilier de l'intelligence collective, c'est le Rancho entrepreneur, c'est-à-dire celui qui va synchroniser le travail entre les différentes personnes ou entités qui vont contribuer à la réalisation de l'idée. Et le quatrième, c'est le Rancho expert ou le technician et c'est lui qui va certifier que cette nouvelle idée pourrait être implémentée et mise en marche avec le minimum de risque. Donc, la complémentarité entre ces quatre profits, c'est la base du Rancho Badiya. Donc, le Rancho Badiya, il se base sur la complémentarité entre quatre domaines d'expertise qui sont le domaine de l'architecture, c'est là on va concevoir quelque chose, le domaine de la promotion, là on va promouvoir la chose qui a été conçue, le domaine de l'entrepreneuriat, là on va entreprendre le projet et finalement le domaine de l'expertise, là on va faire de l'expertise pour certifier le produit qui a été construit ou qui a été réalisé et conforme par rapport aux attentes des parties prenantes. Ça va jusqu'ici ? Heijer, vous avez une question ? Oui, c'est-ce que vous avez une question ? Oui, c'est-ce que vous avez une question ? Très, 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 merci beaucoup. Bienvenue. Aïshek, merci beaucoup. Je me présente, Nesmih, je suis Meta Coach Business Coach et directrice de certification dans un établissement de formation de formateurs en Tunisie. Bienvenue. Ma question ? Aïshek, merci beaucoup. Alors, en tant que Business Coach et là, la technique du Hand Show, par rapport au coaching, c'est des solutions que nous présentons à l'entreprise en cas de besoin de changement ou d'accompagnement, etc. Et le Hand Show, c'est comme si c'était une autre technique de coaching des entreprises, mais avec une démarche bien précise que vous adaptez au contexte de l'entreprise. C'est-à-dire, l'une est pour trouver des solutions à l'entreprise et l'autre, c'est une démarche claire avec adaptation au contexte. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous venez de présenter, si vous vous faites ? Très bien. Très bien de compréhension. Aïshek, je vous félicite. Donc, en fait, le Hand Show, c'est toute une transformation culturelle. Et donc, ce n'est pas vraiment une intervention, une petite intervention dans le temps. C'est vraiment un accompagnement à changer la culture de l'entreprise. Elle est basée principalement sur la croyance et la principale croyance, c'est que la richesse est dans la diversité. Et ça commence d'en haut vers le bas. C'est-à-dire, il faut que le top manager, dans le cas de Drexmaier, c'était le directeur d'usine. Le directeur d'usine devrait être la personne la plus croyante que la diversité de son équipe de direction, c'est-à-dire le directeur logistique, production, ressources humaines, qualité, etc., sans co-dire, sans comité de direction, l'intelligence collective qui se produit par la synergie et la collaboration entre ses membres d'équipe est la principale source des idées. Et donc, si le top manager accepte ça, il l'accepte au quotidien, c'est-à-dire, quand on le voit dans les réunions, en train de stimuler et de pousser ses collaborateurs à leur créer un environnement relativement relax, relativement un environnement relativement qui permet de stimuler l'intelligence collective et il va s'abstenir à chaque fois qu'il a une nouvelle idée de la dire et plutôt pousser ses collaborateurs à l'exprimer, là, on peut dire que ça pourrait être mis en place sur le range au niveau de l'entreprise. Mais si on a un top manager qui, à chaque fois qu'il mène une réunion, c'est son mot et sa décision et sa réflexion qui mènent la réunion. Là, il y a beaucoup de travail à faire, Rejj. En fait, c'est-à-dire Moufid, est-ce que c'est de l'ancrage de l'ancrage du leadership transversaliste comme culture au sein des entreprises ? C'est essayer de créer cette ambiance-là parce que nous, par exemple, chez Draxenmayer, il y avait 20 consultants qui ont travaillé dans ce projet-là. Ces 20 consultants, il y a 6 qui étaient de la région de Siliana. Il y a un qui a fait son doctorat au Japon et qui a fait 30 ans d'expérience dans le domaine automobile. Il y a un qui est Séniastre. Il y a quelqu'un qui a 20 ans d'expérience en psychosociologie au Canada. Donc, il y a une équipe, toute une équipe très diversifiée de différents pays, de différentes cultures qui ont mené le projet et les personnes qui ont adhéré au projet en interne de Draxenmayer ont vu que le cabinet applique le Hanchot. Et c'est ça qui impacte le plus, Séniastre. Ce n'est pas de dire que c'est comme ça qu'on doit faire, mais de le faire devant le client. Quand ils voient que mes décisions, moi, j'étais chef de projet dans le temps, que mes décisions, ce n'étaient pas les miennes, c'était celle de mes collaborateurs, à chaque fois que je propose quelque chose, je leur dis cette proposition vient de vos collaborateurs, c'est vos opérateurs qui ont défini c'est quoi le manager pour eux et de cette définition qu'on est parti, là, le top a proposé que cette définition qui a été définie par des opérateurs, c'était en arabe, je m'excuse, je vais la traduire pas après, ils ont dit c'est la personne qui est capable de motiver des gens sans utiliser, sans sa force de pouvoir, d'argent ou de statut. Une autre équipe a donné une autre définition, ils ont dit c'est celui qui crée un environnement propice et stimulant pour atteindre les meilleures performances avec le moindre coût. Donc, toutes ces définitions-là, ça venait du bon sens de l'opérateur et quand le chef d'entreprise a vu que 100 opérateurs d'une ligne de production, d'une nouvelle ligne, une Megaline, ont contribué tous ensemble à créer une définition de ce que c'est le manager, il a pris cette définition écrite à la main des opérateurs et l'a attachée dans son bureau. Je suppose ça a donné un sens très très important de l'adoption du concept du Hancho par le Big Boss. Oui? Je suppose que ces différentes définitions ont été élaborées au cours d'un ou plusieurs brainstormings. Tout à fait, Monsieur Mkhadmi, parce que en fait, l'ingénierie de la formation l'a appliquée dans le sens où on a poussé les apprenant, au lieu de leur dire c'est ça la définition du manager, on les a poussés à les exprimer avec leur langage en arabe, avec leur façon. Vous savez, par exemple, un atelier Linn, le premier atelier Linn qu'on a fait, c'était l'oula, c'est-à-dire couscous. Oui. comment est-ce que dans la culture tunisienne, nos ancêtres se réunissaient toutes les années pour préparer l'oula, pour préparer, disons, le conserve de l'année, les provisions, préparer le couscous qu'on va utiliser tout au long de l'année. Et là, ils ont appris comment Amti Badi'a était capable d'appliquer le just-in-time, était en train d'appliquer le Linn, était en train d'appliquer le Mouda, les cinq pourquoi, les six M, sans les appeler six M et cinq pourquoi et tout ça. Mais elle était en train de les appliquer quand même. Et c'est elles qui ont ressorti presque tous les principes du Linn. Et quand le monsieur, l'allemand, il m'a dit, monsieur Mouffid, est-ce que tu peux leur enseigner le Linn? Je lui ai dit, qui est moi pour enseigner à des opératrices qui sont fondamentalement de très bonnes économes parce qu'ils arrivent à économiser d'un salaire qui est presque 10% du mien et ne pas avoir besoin de la biate pour terminer leur mois? eux ou elles étaient beaucoup plus compétentes et performantes à appliquer le Linn dans leur quotidien alors que moi, oui, peut-être je l'enseigne mais je ne l'applique pas autant. Donc, c'est à eux de m'enseigner comment appliquer le Linn. Donc, il m'a tout simplement dit mais pourquoi il ne l'applique pas chez moi? Je lui ai dit parce que tu l'appelles chez toi, ce n'est pas chez elle. si tu as dit pourquoi il ne l'applique pas chez elle, je peux te répondre, il l'applique chez elle. Donc, il m'a dit c'est quoi la solution? Je lui ai dit tout simplement c'est de sentir que chez vous c'est aussi chez elle. C'est de développer le sentiment d'appartenance non pas par des réunions mais plutôt par une délégation du pouvoir décisionnel au niveau des opérations pour que l'opérateur soit le vrai moteur de l'amélioration continue. Si on arrive à ça, là, indépendamment du cabinet de consulting, si toutes les opératrices qui représentent plus que 90% de la masse salariale en termes de nombre soient le vrai moteur de l'amélioration continue, vous pouvez enlever tout simplement au moins un niveau hiérarchique de cadre qui n'arrive pas à encadrer. On retrouve le cadre mais on ne retrouve pas l'image. on trouve le cadre obstacle. Tout à fait. Et donc là, réellement, il y a eu un travail de fond, profond, assez profond, avec le directeur de l'usine, avec son staff, avec les différents chefs-services, chefs d'équipe, chefs de ligne, qui a permis effectivement, quand on est parti, on n'a pas eu besoin de nous. là, ça fait presque deux ou trois ans. Et là, c'est un très bon signe. Si jamais on a besoin de nous, c'est quelque part, on n'a pas réussi à mettre en place la culture. Oui. Ça va, les amis? Oui. Très bien. Donc, on va on va avancer un peu avec ces quatre profits de personnalité. D'après vous, quand on veut créer un édifice, est-ce qu'on n'aurait pas besoin, la première chose, c'est on a besoin d'un architecte. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. L'architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire un plan. C'est ça? Évidemment. Le plan doit être vendu aux banques, mais surtout à de futurs propriétaires des appartements qui seront construits. Oui. C'est le rôle du promoteur. Il va concevoir, en fait. Donc, l'architecte, il va concevoir, il va livrer un plan, le promoteur, il va prendre ce plan-là et un bon promoteur va vendre sur plan. Un mauvais promoteur, il va construire pour après sa vente. Vous êtes d'accord? Oui. mais un bon promoteur, il va vendre sur plan. S'il vend sur plan, il va avoir suffisamment de fonds pour ne pas avoir besoin de la biate ni d'autres banques, d'ailleurs. Et donc, s'il n'aurait pas besoin des banques, quelque part, il va garantir une meilleure rentabilité parce qu'il ne va pas partager son bénéfice en retrançant un intérêt bancaire. Il va avoir de l'avance et il va soutenir la promotion immobilière dont il dispose pour que l'entrepreneur soit payé à temps avec de l'argent des futurs propriétaires. Elle a gagné du temps et de l'argent, en fait. Du temps et de l'argent. Et donc là, l'entrepreneur, son élément d'entrée, c'est le budget plus le plan. Et avec le plan et le budget, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recruter des cœurs de métier, des plombiers, des maçons, des électriciens, etc. il va synchroniser le travail entre eux. Vous êtes d'accord? Pour qu'ils puissent produire une œuvre qui va être validée par des experts. Ça va pour cette boucle-là? Tout le monde la maîtrise? Oui. Donc, en fait, l'entrepreneur doit maîtrise bien les techniques, en fait. En fait, il doit être un bon philosophe. Un bon philosophe. D'accord. Pas nécessairement un bon technicien. C'est-à-dire une personne qui va synchroniser le travail entre les gens en misant sur leur intelligence collective et non pas son intelligence individuelle. Oui. Collaborer à le travail, non? Tout à fait. Créer une ambiance de travail collaboratif qui permet réellement d'atteindre la meilleure performance au meilleur coût. Oui. C'est de l'agriculture des ressources humaines, en fait. Du capital humain. Du capital humain. Voilà. D'accord. Ça va? Tout va bien. Donc là, si on est dans une entreprise, est-ce que cette boucle architecte, promoteur, entrepreneur, expert, existe ou pas? C'est quoi l'équivalent de l'architecte? C'est quelle phase? Dans une amélioration en contenu, on peut définir quatre phases. Oui. La phase de réflexion. C'est le PDCA, peut-être. Ça ressemble beaucoup au PDCA. C'est la nouvelle PDCA dont le concept Hanzhou qui va remplacer le Lean classique. Voilà. Donc, en fait, on ne peut pas planifier parce que quand on dit plan, on doit réfléchir tout d'abord. Donc, il y a la réflexion qui va produire le plan. C'est bon? Oui. PDCA. Donc, la réflexion, c'est le travail de l'architecte. Dans le PDCA, malheureusement, on passe directement du plan tout doux. Oui. On ne passe pas par promote. ça devrait être PP, c'est-à-dire planifié, mais il faut promouvoir. Vous êtes d'accord? Oui. Et malheureusement, la majorité des chantiers Lean ne réussissent pas quand ils ne sont pas accompagnés de la promotion. On passe directement du plan tout doux. Ça va, les amis? Oui. Ça veut dire promouvoir dans une entreprise une idée d'amélioration. C'est-à-dire, si cette idée d'amélioration, ça concerne les opérations, par exemple, la production, on doit promouvoir cette idée auprès de toutes les parties prenantes qui sont la maintenance, la logistique, la qualité. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord, les amis? Oui, oui. C'est bon. Si on ne fait pas cette promotion auprès des parties prenantes, on passe directement au range entrepreneur, c'est-à-dire entreprendre, c'est-à-dire le doux, on risque fort d'avoir de la résistance au changement. Oui. S'il n'y a pas de sensibilisation de tous les parties prenantes, tout à fait, on n'en arrivera pas. La sensibilisation, nous, on l'appelle souponsa, c'est-à-dire le rôle du range au promoteur. Après la sensibilisation, donc la sensibilisation, ce n'est pas le classique du chef, par exemple, du directeur régional d'une banque qui va appeler les différents directeurs ou chefs d'agence et va leur parler d'une politique et les sensibiliser par rapport à cette politique. Ce n'est pas ça. Le promoteur, généralement, le bon promoteur, il va essayer d'écouter les avis des uns et des autres et les pousser à réfléchir autrement pour les amener à l'idée qui vient de l'architecte. Ça va, c'est-à-dire ? Très bien. Très bien. Ça, le prix rôle du promoteur est celui qui a déjà l'idée de l'architecte mais ne va pas directement donner le plan à l'entrepreneur mais il va le stimuler à réfléchir pour arriver pour arriver Il ne faut pas imposer. Total. Et donc, dans le cycle d'amélioration contenue, on aurait le APEE, c'est-à-dire architecte, promoteur, entrepreneur et expert. Lorsque l'entrepreneur va synchroniser le travail entre les différents acteurs et quand il va finaliser le travail, là, ça devrait être le rôle de l'expert qui va certifier la conformité du travail réalisé par rapport à ce qui a été dit par l'architecte. Ça va, les amis ? Oui. Très bien. Donc là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a poussé un peu en avant cette réflexion-là et on a défini quatre profits d'architecte qu'on appelle l'architecte scientifique, l'architecte commandant, l'architecte inventeur et l'architecte visionnaire. Et on a développé pour ça un processus d'apprentissage. C'est-à-dire, on peut être un bon scientifique qui va collecter les données, les analyser, mais pas un très bon commandant qui est capable de bien gérer une équipe et bien communiquer les résultats scientifiques à son équipe. On peut être un bon scientifique et un bon commandant, mais pas nécessairement un bon inventeur. C'est-à-dire, quelqu'un qui va passer du rôle scientifique au rôle commandant au rôle de quelqu'un qui va innover. C'est-à-dire, à la base des données qui ont été collectées et analysées, il va proposer de nouvelles idées et au rôle du visionnaire qui va nous projeter et nous étudier l'impact de ces nouvelles idées sur notre performance de demain. Parfait. Ça va, les amis ? Oui. Pour ça, l'architecte scientifique, commandant, inventeur et visionnaire ont quelque chose en commun. Ils doivent tous être intuitifs et rationnels. Néanmoins, pour l'architecte scientifique, ça prend quelqu'un d'introverti qui est orienté, présent, parce qu'il va travailler sur la collecte de données, donc il doit être introverti et il va analyser l'historique jusqu'au moment présent, donc il doit être un profit de judgment, juge. Il va se baser sur la réalité et non pas le futur. Donc, sa phase d'architecture scientifique. Ça va, les amis ? Oui. Dans sa deuxième phase, une fois qu'il a fait son analyse, il doit quelque part passer de l'introvertisme à l'extravertisme parce qu'il va quelque part proposer une compréhension de l'historique et une interprétation de tout ce qui est variation dans le temps de cet historique-là. et donc, il va commander quelque part la réflexion des personnes auxquelles il va présenter son résultat d'analyse. Ça va pour le rôle du commandant ? Oui. Très bien. Là, je vais changer de place. Je m'excuse. Après ça, on va passer au rôle de l'architecte inventeur. C'est-à-dire, une fois vous avez confirmé les résultats d'analyse. Là, on va passer de la confirmation des résultats d'analyse de données historiques à une projection dans le temps. Donc là, je suis l'architecte, j'ai travaillé mon côté scientifique, j'ai analysé l'environnement interne et l'environnement externe dans lequel on va produire une nouvelle situation. Par exemple, on va démolir une bâtisse et on va créer une nouvelle. Ou on va plutôt créer des niveaux au-dessus de la bâtisse existante. Ça va ? Oui. Ou bien, on va proposer, par exemple, des objectifs commerciaux pour l'année prochaine. Donc, je dois être architecte scientifique, c'est-à-dire, j'analyse l'historique de notre performance en termes de chiffre d'affaires par couple produits-marchés. Ça, c'est mon rôle scientifique. Interpréter les variations qui ont existé durant l'historique de notre entreprise, ça, c'est mon rôle scientifique. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commander les gens, je vais proposer les résultats de mon analyse et commander les gens pour les orienter vers ma propre réflexion. Ça va, les amis ? Oui, ça va. Ça, c'est mon rôle d'architecte commandant. Mon rôle d'architecte inventeur, c'est quoi ? C'est une fois que tout le monde a adhéré à cette nouvelle façon d'interpréter l'historique. Ils vont adhérer à une invention du futur. donc là, je dois aller de l'extravertisme vers l'introvertisme, donc revenir à l'introvertisme, mais je dois être dans cette phase-là plutôt perceptuel, c'est-à-dire avoir une image du futur pour projeter les objectifs de chiffre d'affaires, par exemple, pour les années ou les mois suivantes. Vous êtes d'accord ? Oui. Ça va les amis ? Oui, oui. Après ça, je dois passer de mon rôle d'inventeur à un rôle de visionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va éclaircir le chemin devant les gens pour qu'ils se projettent vers le futur. Ce n'est pas évident, mais c'est ça la réalité. si jamais on passe du rôle scientifique au rôle visionnaire, on peut perdre l'adhésion de pas mal de gens. Oui. Oui. Et là, tout ça a été développé grâce à une unité de recherche et développement d'International Consulting Canada qui existe ici à Montréal. Donc, notre unité de recherche et développement est spécialisée dans tout ce qui est développement de nouvelles pratiques de management. Donc, nous utilisons par exemple ici l'approche MBTI de Myerbet Type Indicator, mais on l'a approfondie et on l'a surtout mis en contexte d'entreprise. Ça va, les amis ? Je suis certain que pas mal d'entre vous ont déjà entendu du MBTI. On peut-être même fait le test MBTI. mais ce n'est pas aussi structuré qu'il est aujourd'hui grâce au travail de nos chercheurs qui ont fait beaucoup de recherches et développements là-dedans. De la même façon, on va passer au rôle du promoteur. Là aussi, on aurait le promoteur avocat. D'après vous, l'avocat, il doit être extraverti ou introverti ? Extraverti. L'avocat doit commencer intro pour étudier pour étudier le dossier. S'il commence extra et il n'écoute pas très bien et il n'essaie pas de fouiller dans l'effet, le présent pour aller chercher des éléments de jugement. là, ce n'est pas un bon avocat. C'est vrai. Ce qu'on voit dans les télés, c'est la phase de promotion, inspiration et médiation. On voit le comédien dans la télé. On voit le promoteur comédien. Vous êtes d'accord ? Oui. Non, je n'ai pas compris en fait le rôle de promoteur comédien. OK. L'avocat, le vrai avocat, la force de l'avocat, c'est dans la recherche et l'exploration des faits. D'accord. Ça, c'est clair en fait. Ça, c'est le premier rôle et donc, il devrait être introverti, il doit être prudent dans ce qu'il fait. Pour bien défendre en fait. Avant d'arriver, c'est ça, pour bien défendre, avant d'arriver à la phase de défense, il doit bien étudier le dossier. Le dossier, bien sûr. C'est bon ? Donc, puisque ça sort de l'architecte, le dossier, ça vient de l'architecte. Oui. Ça va ? Donc, lui, il va prendre un peu de temps pour comprendre la logique de pensée de l'architecte. Bien sûr, pour l'étudier en fait. Donc, c'est une phase de pré-étude du dossier. Du dossier, d'accord. Et donc là, il va jouer le rôle de promoteur avocat. Avocat. C'est bon ? C'est pour ça, en fait, c'est une action intra... C'est ça. Et nous, on l'appelle l'avocat du diable. Pourquoi l'avocat du diable ? En fait, il va crier le travail de l'architecte. Il va pousser l'architecte pour ressortir le profond de ses réflexions. Ah, d'accord. Je répète, les amis, imaginez un avocat devant un... quelqu'un qui est suspect d'avoir commis une infraction. Ça va ? Qu'est-ce qu'il va jouer ? Il va jouer le rôle du diable. Le diable. Il va pousser pour aller sur le profond et se réaliser. Ça va, les amis ? Oui. Donc, il va jouer le rôle d'avocat, puis après ça, le rôle du comédien. Il va sympathiser un peu. C'est bon ? Oui. Après, il va jouer le rôle du promoteur-médiateur. C'est quoi la différence entre le comédien et le médiateur ? Le comédien, il travaille sur le présent et le passé en lui donnant un peu de vie. Ça, c'est le promoteur-comédien. Le médiateur, il va osciller entre le présent et le futur. Je donne un exemple. Je suis un promoteur. Là, j'ai ma première réunion avec quelqu'un qui veut acheter une des maisons qu'on va construire. Il a des plans. Si je suis un bon avocat, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout d'abord lui demander où est-ce que tu habites aujourd'hui ? Est-ce que la maison ou l'appartement que tu habites aujourd'hui te plaît ? Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Qu'est-ce qui te plaît pas ? Pourquoi veux-tu changer ? Qu'est-ce que tu cherches dans ton futur appartement avant de lui montrer les plans ? Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, ce rôle-là que je vais faire, c'est un rôle d'avocat. Je vais défendre l'ancienne maison. Je vais défendre défendre l'ancienne expérience de mon client. Pourquoi ? Parce qu'en défendant l'ancienne maison ou l'ancienne habitude de consommation de mon client, lui, il va automatiquement prendre l'autre face. Ça va, les amis ? Oui. Ça, c'est une technique assez avancée en PNL, en programmation neurolinguistique. En fait, tu te promets de quelqu'un, tu vas défendre l'antithèse et non pas la thèse. Ça va ? Très bien. Si je lui dis « Mais pourquoi tu veux changer ta maison ? » Mais elle a l'air d'être belle. Elle est dans un endroit impeccable. Je risque qu'il change d'avis. Mais ce risque-là, il est très faible. Par contre, je risque fort d'arracher le profond de sa pensée. Sa pensée. C'est pour ça... En valorisant... Il joue le rôle... En valorisant... En valorisant ce qu'il a. Et c'est comme ça qu'on évolue dans le métier de consultant. En rentrant dans une entreprise, quelqu'un nous dit « Je veux avoir de nouveaux KPI. Je veux avoir de nouveaux tableaux de bord. Je veux avoir de la réingénierie du process. » La première question que je lui demande « Mais vous avez des KPI extraordinaires. Pourquoi voulez-vous changer ? » Qu'est-ce qui vous gêne dans ces KPI-là ? Mais vous avez un process qui marche très bien. Pourquoi vous voulez l'améliorer ? C'est comme si je viens pour le convaincre de ne pas faire sa mission de consulting avec moi. Exactement. Mais en fait, vous cherchez... Le profond, c'est de lui dire « Je ne suis pas là pour vous vendre. Je suis là pour vous assister à comprendre ce que vous avez. Et elle va le rajouter, va apporter ma solution. » Ou plutôt de créer un besoin. Ou plutôt de révéler. Ne crée pas un besoin, mais révéler. de dégager. Voilà, voilà. Voilà, oui, c'est ça, oui. Ça va, Olivier ? Ça va très bien, monsieur Lofit. Merci. Ça fait un grand plaisir. De dégager le vrai besoin du client. Donc là, c'est la phase d'avocat et de comédien parce que je dois jouer le comédien. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui. Tout à fait. Avant de l'inspirer pour aller chercher ma nouvelle solution, je dois jouer le rôle de médiateur entre ce qu'il a aujourd'hui et ce qu'il veut avoir demain. Simqadmi. Oui. Ça fait du bien, hein ? Oui, mais je retrouve, enfin, on aura le temps de discuter après l'exposé. Ça fait un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir. L'expérience professionnelle m'a... Tout à fait. Les gens qui sont expérimentés sont en train de mettre un peu les points sur les i, maintenant. Oui. Ils sont en train de mettre les modèles sur ce qu'ils font de façon intuitive par l'expérience. Et on découvre parfois qu'on a appliqué le sans-chaud sans le... Sans le connaître. Tout à fait. Et vous voyez, monsieur Kadmi, et toutes les autres personnes. Ce qu'on essaie à travers ces formations-là, c'est juste de mettre, comme du puzzle, de mettre un peu les pièces bien connectées entre elles. C'est tout. Pour voir clairement l'image. Donc, la dernière phase de la promotion, c'est l'inspiration. ça va ? Et là, on doit avoir une claire image du futur bien communiquée dans une relation sociale qui va s'établir avec le client et la partie prenante. comment ça t'est ? Très bien. Là, pour le rôle de l'entrepreneur, la première phase, il doit être un bon logisticien. Il va s'organiser pour réfléchir à tout ce dont il a besoin pour réaliser l'œuvre et donc transformer l'idée en du concret. En management de projet, on appelle cette phase-là logistique. C'est comment est-ce qu'on peut étudier ce qu'on a besoin en termes de matière, de main-d'œuvre, de machine et s'organiser pour les avoir à temps. Ça, c'est la phase logistique. Une fois qu'on a toutes les ressources à notre disposition, là, quelque part, on doit diriger. Là, c'est le rôle du directeur. Une fois qu'on a bien dirigé notre équipe et on les a fait adhérer à un travail collectif, là, on doit les protéger. Et là, c'est le rôle du protecteur, de l'entrepreneur qui va protéger son équipe. La dernière phase de l'entrepreneuriat, c'est le rôle du consul. c'est-à-dire quelqu'un qu'on va consulter pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art. Donc, j'ai une question, en fait. Oui, monsieur Lec. L'entrepreneur protecteur, il doit protéger son équipe contre quoi? Contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. Parce qu'en réalisant quelque chose, des fois, on oublie que c'est une œuvre collectif. Et donc, généralement, on a tendance de dire ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'était une idée. Ça, c'était ma façon de faire. C'est grâce à moi qu'on a fait ça. Donc, on doit les protéger de ce sursoi qui va arriver tout au long du projet. Oui. L'idée subjective de s'approprier les améliorations. Tout à fait. Donc là, l'entrepreneur, il ne doit pas oublier que quelque part, il y a un architecte qui a pensé à la chose. Il y a un promoteur qui a vendu la chose pour que lui, il arrive à réaliser la chose. Oui, Salma. Bonjour. Bonjour, Salma. Ça va ? Bonjour tout le monde. Merci, ça va très bien, Ishak. Alors, il y a deux questions, en fait. La première, c'est si, pour les quatre, l'architecte, l'entrepreneur, le promoteur et l'expert, si on a affaire en fait à une équipe et on voudrait attribuer les quatre tâches. Comment faire ? En fonction des soft skills, peut-être, on ne sait rien. Et pour, par exemple, l'entrepreneur, l'architecte, pour chacun d'eux, il y a quatre, si j'ai bien compris. Ce n'est pas une seule personne qui englobe les quatre tâches, c'est ça ? C'est bonne question. Ça va ? Oui. Comment on peut faire pour ne pas alourdir cette hiérarchie ? Diversifier les tâches et tout, ça devient, à mon avis, peut-être que ça devient un peu compliqué, ça devient un peu lourd. Comment on peut faire ? Merci. Tout au début, Salma, on a dit que pour instaurer le Hancho, on a besoin d'une culture, d'une culture d'intelligence collective. C'est-à-dire, je peux être le méga-man qui est à la fois architecte, promoteur, entrepreneur et expert et le méga-man qui est entrepreneur, logisticien, entrepreneur, directeur, entrepreneur, protecteur et entrepreneur, consul, etc., etc. Mais ça, peut-être, à la fin de carrière, on arrive à avoir un profit relativement équilibré de personnalité qui nous permet d'inspirer dans toutes ces fonctions-là. Mais en début de carrière, on va miser beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, par exemple, logistique, à la première phase qui nécessite beaucoup de logistique. Et donc là, si on a dans notre équipe quelqu'un qui est un très bon logisticien, c'est à lui qu'on va affecter la tâche logistique. Ça va, ça va ? C'est-à-dire, en fait, on délique des tâches, c'est ça ? Tout à fait. Donc, l'idéal, l'idéal, je reviens un peu, c'est une très bonne question, Sam. Donc, l'idéal, c'est quand on gère un projet d'amélioration en contenu, on a les quatre profits. C'est-à-dire, on est un très bon architecte, on est un très bon promoteur, un très bon entrepreneur et un très bon expert. L'idéal. Mais supposons que je ne l'ai pas. Je suis un très bon architecte. Je développe extraordinairement de très belles idées. Sauf que je ne suis pas un très bon communicateur. Mais j'ai mon ami Abdelzer, qui est au Maroc, qui est un très bon communicateur. C'est bon ? Abdelzer, comment vas-tu ? Ça va, très bien, c'est mon fils. Donc, M. Abdelzer, il communique beaucoup mieux avec les Marocains que moi-même. Ça va, les amis ? Oui, je dois faire appel, c'est Célvis. Merci, c'est pas de mi. La conception, l'architecture du programme de formation, je l'envoie à Abdelzer. C'est lui qui va le communiquer. Ça va, les amis ? Oui. Après ça, c'est qui qui va entreprendre la formation ou le programme de formation ? C'est moi-même. Donc, je sais que ma force est dans l'architecture et l'entreprise. Sauf que, pour m'assister dans l'entrepreneuriat, j'ai trois collègues. Ils sont en Tunisie, d'ailleurs. Ça va ? Pas nécessairement pour l'entrepreneur, on aura quatre profils. On peut être une seule personne qui englobe deux ou trois ou même les quatre profils, c'est ça ? C'est les compétences et qui, c'est ça ? Salme ? Oui ? L'essentiel, c'est de savoir où est-ce qu'ils sont nos limites. Voilà. Et l'essentiel, c'est ne pas, nous, on a l'habitude, malheureusement, Salme, à réfléchir de façon croche. C'est-à-dire, nous avons l'habitude à constituer une équipe et après ça, on travaille ensemble. C'est la mauvaise approche. L'idéal, je commence à travailler seul. D'accord. L'idéal, je travaille seul. D'accord. Pour respecter mes limites, en fait. Aussitôt que j'atteins mes limites dans l'architecture, je suis en train de concevoir quelque chose, un programme de formation. Abdelazer, tu es là, hein ? Je suis avec vous, M. Mofi. Donc, quand je conçois un programme de formation, quand j'arrive à ma limite d'architecte scientifique, je fais appel peut-être à Abdelazer pour m'aider en tant qu'architecte commandant. C'est comme ça que je construis mon équipe. Oui. Et là, moi et Abdelazer quand j'arrive à leur limite d'architecte scientifique et commandant, on va faire peut-être appel à M. Issan, qui est un architecte inventeur. Et quand on arrive à notre limite, on appelle Jean-Pierre de la Suisse pour enrichir notre réflexion canado, tuniso, marocaine, par une réflexion européenne-suisse et va peut-être nous enrichir par des idées d'un architecte visionnaire. Mais si je commence dès le départ avec quatre personnes, je ne suis pas certain que ces quatre personnes seront performantes dès le départ. Oui, parfait. Et donc, je constitue mon équipe au fur et à mesure que j'avance. J'ai terminé ma partie d'architecture. Là, je n'ai peut-être plus besoin de Issan, mais Jean-Pierre. Mais j'aurai besoin d'Abdelzer parce que je sais que c'est un très bon promoteur. Ça va, Salman ? Yes, merci. Il va peut-être jouer le rôle de l'avocat, mais il va me ramener des gens pour lesquels je vais faire de la comédie comme aujourd'hui. Ça va ? Oui. Mais lui, il va peut-être prendre la relève pour faire le suivi par après en tant que promoteur-médiateur. Et après ça, inspirateur. Et c'est comme ça que la vie doit être menée. Ça va, Salman ? Oui, oui, très bien. Merci. Et la force du travail, c'est de connaître où se trouvent ces compétences nécessaires pour le travail. est-ce que se trouvent mes limites par rapport à ce que je veux ? Oui. J'aime bien avoir, par exemple, je ne sais pas, 20 participants dans chacun des modules qui vont démarrer le dimanche prochain. C'est bien de l'aimer, mais je ne suis pas capable de le faire tout seul. Je dois avoir Omar. Omar, tu es là ? Oui, c'est mon but. Avec ses compétences en web marketing, etc., pour renforcer l'équipe pour pouvoir avoir aujourd'hui presque plus que 80 participants. Ça va, les amis ? Oui. Donc, le fait d'avoir dans son équipe des gens comme Omar, comme Abdelza, comme Jean-Pierre, etc., ça fait réellement la force d'International Consulting Canada. Ça devient International Consulting. Ce n'est plus le Canada. C'est le Canada, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, c'est la Suisse, c'est le Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est tous les pays. Ça va, les amis ? Témophie, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, Aja. Alors, concernant l'identification des besoins en tant qu'architecte au départ, on sait que pour chaque entreprise, le choix de l'équipe se fait conformément à la mission et aux objectifs de l'entreprise, mis à part les compétences managériales et personnelles des intervenants. Alors, comment lier les deux, objectifs du projet ou de l'entreprise et qualification des personnes ? L'excellente question, Aja. En fait, soyons les pieds sur terre. Dans les entreprises, généralement, on se retrouve dans une équipe sans nécessairement l'avoir choisie. Vous êtes d'accord, Aja ? Oui, tout à fait. Presque toujours. Vous s'asseoir à la tête de cette équipe-là ou membre de cette équipe. Tout à fait. On est mis dans un contexte, là, on doit collaborer ensemble pour réaliser des projets. La première valeur dans le management de n'importe quel projet, c'est la tolérance. C'est l'ouverture. C'est la capacité à s'ouvrir aux autres avec le maximum de tolérance. C'est-à-dire, par exemple, Aja, vous avez une formation dans quel domaine ? Je suis méthodologue en ingénierie de formation et formateur de formateur à la base. Très bien. Vous êtes experte dans tout ce qui est TOT. Training of Trainers. Et ingénierie de formation. Et ingénierie de la formation. Très bien. Donc, supposons, moi, j'ai une société qui s'appelle Centre d'ingénierie de la formation, CIF, qui date depuis 2002. Et supposons que j'ai travaillé pas mal de missions avec les Nations Unies sur l'ingénierie de la formation. Mais supposons, ça, tu ne le sais pas. D'après toi, quand on commence un travail, est-ce qu'il vaut mieux que je présente tout ça ou pas ? Bien sûr. Pour vous, c'est intéressant de le savoir. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est de ne pas le découvrir sous forme de certificat et slogan. J'aime bien qu'on le découvre ensemble dans le métier qu'on va exercer ensemble. C'est-à-dire, vous proposez une idée, je vous demande des questions, vous reculez un peu par rapport à ces idées, vous rebondissez avec une nouvelle idée, une nouvelle idée, etc., etc., sans vous dire c'est quoi mon idée. et ça, c'est le rôle du philosophe dont je vous ai parlé en début de séance. On a l'habitude, quand on est dans une équipe francophone, de manifester tout ce qu'on a avant de commencer. Et ça, c'est malheureusement une très mauvaise habitude. Dans la culture anglo-saxonne, ça ne marche pas très bien. Dans la culture anglo-saxonne, quand je suis arrivé en 1986, j'ai demandé à mon enseignant, je lui ai dit « Monsieur », il m'a dit « Mais quel monsieur ? » Je lui ai dit « Vous, il m'a dit « Moi, je m'appelle Jean-Pierre. Et vous, monsieur ? » Il m'a dit « On n'est pas là dans une logique où moi, je détiens le savoir du monde et je suis en train de vous enseigner ce que je sais. On est là pour apprendre ensemble. Et croyez-moi, ce que je vais apprendre de vous, vous tous, beaucoup plus que vous allez apprendre de moi. et donc, si vous voulez qu'on crée cette ambiance-là, appelez-moi Jean-Pierre et, avec votre permission, je vous appelle avec votre prénom. Je lui ai dit « Moi, c'est Moufit. » Après un certain temps, Jean-Pierre est devenu directeur du département. Entre-temps, je me suis marié et il y a un marché qu'on appelle marché opus. C'est là où on vend le frip, les choses anciennes. Là, j'étais en train de me balader avec ma femme et je lui ai dit « Tu sais qui est en train de vendre là-bas ? » Elle m'a dit « C'est qui ? » Je lui ai dit « Jean-Pierre. » « C'est qui Jean-Pierre ? » Je lui ai dit « C'est notre chef de département. » Elle m'a dit « Ce n'est pas logique. » Je lui ai dit « C'est sûr. » Et là, il m'a appelé « Moufit, viens ici. » « Tu ne viens pas acheter de chez moi ? » Je lui ai dit « Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vends ? » Il m'a dit « Je vends des choses antiques. » Je lui ai dit « Ça coûte combien ce tableau ? » Il m'a dit « À toi ? » Je lui ai dit « Oui. » Non, il n'est pas à vendre. Mais à votre femme, oui. Je lui ai dit « Pourquoi ma femme ? » Il m'a dit « Parce qu'elle ne m'a pas demandé combien il coûte. » Elle m'a demandé « C'est quoi l'âge de ce tableau ? » Et là, je vais répondre à votre femme. Je ne vais pas vous répondre. Et là, il a parlé à peu près un quart d'heure avec ma femme. Elle lui a demandé l'âge du tableau, d'où il provient, ça fait combien de temps qu'il est chez lui et pourquoi il veut le vendre. Elle est bien valorisée le tableau. Et donc, à la fin, à chaque fois qu'il dit quelque chose, mon cœur bat. Parce que... Parce que... Bien sûr, c'est toi qui vas payer parce que c'est toi qui vas payer. à la fin, elle lui a dit... Je lui ai dit « Avec tout ça, combien vous allez le vendre ? » Je lui ai dit « Non, à ma femme. » Il m'a dit « À votre femme, 25 sous, à vous, 100 millions de dollars. » Ben... Je lui ai dit « Pourquoi ? » Il m'a dit tout simplement « Je le vends à quelqu'un qui va le préserver parce que mes enfants n'ont pas voulu le prendre. Et je le vends donc à 25 sous, l'équivalent de 500 millimes tunisiens. Oui. Mais je suis plus que certain que votre femme va le préserver pour moi. Tu vois un peu Heijer, hein ? Dans cette scène-là, il a vraiment joué le rôle du très bon promoteur. Et j'ai appris de lui. Et j'ai appris que finalement, des fois, on pose de mauvaises questions. Quelqu'un, on lui demande « Présente-toi. Dans quelle université tu as étudié ? » Quel grade vous avez ? Est-ce que vous êtes ingénieur ? Tout ça, malheureusement, on l'a hérité de la culture française. La meilleure façon de se présenter, c'est de présenter ce qu'on fait, ce qu'on réalise. Ça va, les amis ? Oui, ce dont on est capable de faire. Le quatrième profit, c'est l'expert. Donc, l'expert, il commence maître. Après ça, il va s'aventurer dans quelque chose qu'il ne sait pas nécessairement très bien pour devenir artiste et à la fin, amuseur. Les meilleurs experts que j'ai vus en train de présenter leur expertise à travers une séance de formation ou autre, c'est de vrais artistes amuseurs. ils sont là en train de faire du plaisir. Ils sont là en train de partager leur expertise par quelque chose qui nous donne réellement le sens de l'humour. les meilleurs enseignants que j'ai eus sont des artistes. Quand il vient, il vient pour vous amuser à ce qu'il est en train de enseigner. Vous êtes d'accord ? Oui. Ça va, les amis ? Oui, Je vais juste parcourir un peu ce qu'on fait, ce que nous sommes. Nous sommes un cabinet de consulting qui a commencé le travail de consultant je l'ai commencé moi-même depuis 1991. Depuis ce temps-là, on a aujourd'hui 30 ans d'expérience en consulting. Nous sommes aujourd'hui en réseau d'affaires dans 30 pays différents. Notre mission, c'est de mettre en place des systèmes de management intégrés, des compétences à travers le Hancho, des processus à travers le module BPR et de la performance à travers le BSC et surtout de développer les compétences et de mettre à disposition des entreprises des experts certifiés comme vous en nouvelles pratiques de management. Nos valeurs, c'est la perfection, le partage de connaissances, l'innovation, l'engagement et la rigueur. Donc, nous avons aujourd'hui plusieurs références, surtout des multinationales dans différents secteurs, automobiles, électriques, beverage, construction, aéronautiques, chimiques, métalliques, etc. Nous avons à travers nos partenaires différents références à travers le monde. On a plus que 200 références à travers le monde. Nous mettons à la disposition de nos consultants et futurs consultants une formation certifiante canadienne, donc une certification des consultants et des managers, des managers qu'on veut qui soient multidisciplinaires, c'est-à-dire ils maîtrisent le domaine du management du capital humain, du management des processus et management de la performance. et en plus, on a des formations complémentaires telles que la RSE, Responsabilité sociale des entreprises, le PCA, Plan de continuité de l'activité et le KMS, Management des connaissances. Donc, le prochain cycle de formation, ça va démarrer dimanche prochain comme aujourd'hui. Ça va être de 7h à 8h30 heure de Montréal du matin et donc, ça va être de 13h à 14h30 heure du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie et la majorité des pays francophones africains. Donc, la formation, ça va être une formation certifiante donc on aurait deux mois de formation. Ça commence le 31 janvier et ça finit le 24 mars pour le Hancho. Ça va être tous les dimanches et mercredis donc de 13h à 14h30. on l'a mis à l'heure du midi pour que les gens puissent se former et donc d'être disponibles pendant ces heures-là. Donc, on aurait trois formations qui démarrent fin janvier et début février. c'est le Hancho BPR-BSC, c'est les modules de base qu'on appelle. Ça va être deux jours par semaine pendant six semaines de formation et deux jours par semaine pendant deux semaines de passage d'examen de certification. Donc, l'examen de certification, ça va être les deux dernières semaines de mars. Après ça, on aurait pendant le mois de mars, on va lancer trois autres cycles qui sont les RSE, le PCA et le KMS. Au bout de ces formations-là, vous aurez une certification Yellow Belt qui va certifier vos compétences dans le domaine dans lequel vous avez fait la certification. Donc, vous aurez une certification Yellow Belt Hancho, Yellow Belt Process Modeler et Yellow Belt Business Banasset Scorecard, c'est-à-dire développeur de tableau de bord. Ceux qui veulent continuer avec nous, ils peuvent être aussi certifiés Green Belt quand ils appliquent ce qu'ils ont vu avec nous dans la pratique et par après, ils peuvent être certifiés Black Belt quand ils vont gérer des projets d'une certaine taille. Donc, cette formation va être une formation à distance. Je vous ai mis ici les liens utiles, la fiche de présence pour recevoir la présentation PowerPoint d'aujourd'hui. Monsieur Omar ? Oui, est-ce que vous pouvez partager le lien de fiche de présence ? Ok, tout de suite. Merci. Je vous ai mis le lien aussi au YouTube d'International Consulting Canada pour voir d'autres formations telles que celles d'aujourd'hui, gratuitement. Et pour ceux qui veulent aller dans un processus de certification, je vous ai mis le lien d'inscription pour la certification. Merci. Donc, pour le module Han Show, on va avoir des ateliers dans lesquels on va avoir une première semaine d'introduction. Dans la semaine d'introduction, on va juste voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Puis, on va aller un peu plus de détail dans les profits des managers. on va se scinder en différentes équipes qui vont travailler ensemble pour discuter certains principes du Han Show. Dans la deuxième semaine, on va voir les compétences fondamentales du Kosoka, du Suponsa, du Kulshokonin et du Tuknoshin. Et dans les ateliers pratiques, on va voir les quatre compétences fondamentales qui sont pour l'analyse, la compréhension, l'analyse, l'interprétation et la décision. Pour la communication, s'informer, informer et convaincre. Pour le Shokonin, planifier, synchroniser, piloter, et normaliser. Et pour le Technician, la maîtrise des tâches, la maîtrise du secteur, la polyvalence et la maîtrise des interfaces. Pour chaque compétence, on va voir c'est quoi le niveau réactif, actif, proactif et stratège selon le référentiel canado-japonais. Après ça, on va rentrer dans le référentiel canadien des compétences comportementales. Ils sont de 17 compétences comportementales avec les quatre niveaux pour chaque compétence. On va étudier ces niveaux-là et on va animer des ateliers pratiques pour l'application du référentiel canadien. La semaine qui suit, ça va être le référentiel européen, le référentiel belge de management qui stipule cinq domaines qui sont la gestion de l'information, la gestion des tâches, la gestion des collaborateurs, la gestion des relations et la gestion de son fonctionnement personnel. On va avoir des ateliers pratiques là-dessus. Dans l'avant-dernière semaine, on va voir comment gérer un projet Hancho. On va voir c'est quoi les différentes étapes d'un projet Hancho avec un exemple pratique d'un projet qui a été réalisé auprès de la Métion nationale Hancho. Et donc, on va voir comment ça a été mené et c'est quoi les leçons apprises de ce projet-là. Donc là, c'était l'implication des apprenants dans le développement du contenu. Là, c'était le team building de clôture de la phase de formation. c'est l'équipe de coaching. Ce qu'on a réalisé, on a travaillé sur comment faire passer quelqu'un du mode passif au réactif à l'actif au proactif en travaillant sur sept axes sur le côté technique et comportemental. On va voir un peu les différents rapports qui doivent être produits dans un projet Hancho. Tous ceux qui seront inscrits auront accès gratuit à notre plateforme TQM Performance. C'est là où vous allez réaliser vos ateliers et sur cette plateforme que vous allez passer vos examens de certification avec des mises en situation. Donc, le deuxième module, ça va être le BPR. On va apprendre ensemble c'est quoi, comment est-ce qu'on peut migrer d'une logique fonctionnelle là où on a des processus intrafonctionnels, c'est-à-dire on a aujourd'hui un processus achat, processus logistique, processus production, processus commercial, etc. Comment est-ce qu'on peut intégrer ces processus-là dans des processus réels et non pas fonctionnels, donc des processus interfonctionnels et donc on va définir c'est quoi un processus d'affaires, c'est quoi les différents types de processus, on va faire des ateliers pratiques sur notre plateforme pour modéliser des process, on va apprendre comment modéliser des processus de management, on va utiliser un modèleur de process qui peut générer des organigrammes fonctionnels et organisationnels et qui peut aller jusqu'à la phase de simulation pour simuler un process et savoir où est-ce qu'on doit travailler, sur quelle étape du process pour l'améliorer et pour avoir des résultats de simulation et les interpréter. Donc, on ne va pas prévoir comment faire une réingénierie des processus, que ce soit des processus internes ou en relation entre l'interne et les parties prenantes. On va voir la semaine juste avant dernière, ça va être comment gérer un projet BPR, c'est quoi les étapes d'un projet BPR et surtout ce qu'on va voir, c'est quoi les étapes de conduite de changement d'un projet de business process et engineering, de réingénierie des processus d'affaires. Donc, on va voir toutes les étapes et après ça, un atelier pratique qui va être réalisé sur notre plateforme. Là, on va apprendre comment créer des processus, des tâches, des fiches de fonctions, etc., sur notre plateforme. Et à la fin, la dernière séance, ça va être des séances de mise en situation pour passer les examens. Le dernier module de base, ça va être le BSC, Business Process, Business Balance Scorecard. Là, on va voir six semaines. La première, c'est l'introduction. Là, on va voir c'est quoi l'interaction qui existe entre les tableaux de bord ressources, les tableaux de bord processus, tableaux de bord clients et tableaux de bord financiers. On va apprendre ensemble à travers des exemples pratiques comment est-ce qu'on peut mettre en place un Balance Scorecard dans une entreprise, comment déterminer l'importance stratégique des clients, l'importance stratégique des produits-marchés, comment prioriser les investissements. Après ça, on va voir comment est-ce qu'on peut modéliser un tableau de bord, comment créer les perspectives, comment créer les KPIs sur le tableau de bord actionnaire, client, processus et ressources. Et pour ça, vous allez utiliser notre plateforme de modélisation et génération des tableaux de bord. Et donc, dans cette plateforme-là, vous allez utiliser, vous allez voir c'est quoi les différentes étapes d'un projet BSC et vous allez l'appliquer sur votre contexte d'entreprise ou pour un contexte d'une entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, vous allez utiliser notre plateforme pour apprendre comment créer des tableaux de bord, comment créer des perspectives et des indicateurs de performance par département, par service et par ressources. Donc, vous allez apprendre comment modéliser, comment créer des indicateurs, comment créer le lien entre un tableau de bord et une base de données, comment importer les données depuis votre ERP ou votre logiciel de gestion, comment paramétrer un indicateur, il est en pourcentage, par exemple, maximiser tous les mois cumulé sur les périodes et comment paramétrer la valeur actuelle, la valeur objectif, etc. Donc, tout ça, vous allez le voir dans les ateliers pratiques. Et donc, vous allez apprendre comment manipuler un générateur de tableau de bord. À la fin, ça va être la dernière semaine de formation, ça va être des mises en situation puis le passage des examens. Ça va ? Monsieur Mofid ? Oui, est-ce que vous avez des questions ? Oui, oui, je pense que le domaine BI est en relation avec le processus Hancho. Donc, comment se manifeste cette relation ? Ah, excellente question. Tout d'abord, je vais vous demander la question, c'est quoi BI d'après vous ? BI Business Intelligence ? Oui, c'est quoi le Business Intelligence ? C'est tout un processus, comment dirais-je ? C'est l'analyse de données, l'interprétation de données, le clean de données, c'est un processus. Ça, c'est le processus entre autres pour le BI. Mais le BI, c'est Business Intelligence. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Intelligence ? Intelligence. Intelligence. Est-ce que d'après vous, le mot Intelligence en anglais veut dire juste l'intelligence en français ? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner c'est quoi l'acronyme de CIA ? C'est quoi la définition de CIA ? CIA ? CIA. Le I dans le CIA c'est Intelligence. Et donc c'est l'intelligence c'est l'Istahbarat. Intelligence en anglais veut entre autres dire l'information en fait. Tout ce qui est service de renseignement. Voilà. Et croyez-moi, 99% de ceux qui font des masters en BI ne le savent pas. Non. Ne le savent pas. Croyez-moi. Business Intelligence veut dire le service de renseignement pour le business. Et donc Business Intelligence veut dire l'exploitation des données externes et non pas internes. Mais malheureusement les gens achètent un BI ils le mettent dans leur entreprise et ils font avec ce BI-là ce que Excel est capable de faire dans le croisé dynamique. Peut-être parce qu'il y a des modules qui sont pré-configurés sur le Power BI. Oui mais ce n'est pas vraiment ça le Business Intelligence. Ça c'est du Power BI mais ce n'est pas du Business Intelligence. Le Business Intelligence on va le voir en fait c'est bien de le demander mademoiselle donc on va le voir dans le BSC en fait. Dans le BSC avant puis après ça dans le KMS. Dans le BSC on va voir c'est quoi Balanced Scorecard c'est-à-dire comment est-ce que je peux orienter mon entreprise vers le maximum de valeur d'ajouter à l'actionnaire et comment est-ce que je peux être en veille par rapport au mode de réflexion de l'actionnaire. Comment raisonne l'actionnaire ? Comment raisonne mon client ? Comment raisonne mes concurrents ? Comment est-ce que je peux exploiter tous ces modes de raisonnement ? Ça c'est du BI. Le plus grand empire jamais vu au monde c'est l'empire de Soliman. Sayyidina Suleyman quand il a pris la relève à son père qu'est-ce qu'il a dit ? On a appris la façon de raisonner des oiseaux. Mais c'est quoi cette façon de raisonner ? C'est quoi l'oiseau ? C'est l'équivalent de la liberté. La logique du pensée du libre est la logique de pensée la plus difficile à apprendre. La logique de pensée du slave de l'esclave c'est la logique de pensée la plus simple à apprendre. La logique de pensée des libres c'est le hancho. Cela veut dire on nous a fait apprendre comment raisonnent les personnes libres les personnes libres de pensée. C'est la plus difficile. Les personnes libres de pensée quand on apprend comment ils raisonnent c'est-à-dire le client il est libre il peut acheter de chez moi ou chez les autres. Quand j'apprends sa façon de penser là je suis dans le BI. Mon investisseur il est libre il peut investir dans mon entreprise ou investir dans une autre. Comprendre sa logique de pensée c'est le BI. Ça va ? Ça va. Je vous remercie très bien. Donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire avec nous il reste encore juste une semaine. On va clôturer les inscriptions donc monsieur Omar est-ce que vous pouvez partager le lien pour l'inscription ? C'est bon. Le lien est dans le chat. Ça va les amis ? Ça va. Merci beaucoup monsieur. Donc l'inscription ça va être 100 euros par module par module pour la formation et 100 euros et 100 euros pour la certification. Donc 200 euros par module. Ça va ? Donc ceux qui veulent s'inscrire aux trois modules de base donc pour le mois de février et mars ça va être une heure et demie par jour de dimanche à vendredi et ça va être un investissement de 600 euros. ceux qui sont capables de les payer avant la formation tant mieux ceux qui ne sont pas capables ils peuvent payer une partie et envoyer leur bon document. ça vous va comme ça ? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc pour les frères du Maroc notre représentant au Maroc c'est monsieur Abdelzerk Pour les frères de la Tunisie notre représentant en Tunisie c'est monsieur Omar Est-ce qu'il y a d'autres pays donc pour les pays les pays Côte d'Ivoire je pense on a du Côte d'Ivoire donc vous pouvez coordonner avec monsieur Abdelzerk ou monsieur Omar vous avez le choix donc pour le paiement donc il y a on a 5 5 modes de paiement donc que ça soit en Tunisie au Maroc en Algérie en France en donc 6 ici au Canada et au en CFA donc quel pays je pense c'est Omar c'est où ? Burkina Faso au côté des Bois Burkina Faso donc on a un compte à Burkina Faso un compte en Tunisie un compte au Maroc un compte en Algérie en Europe et ici à Montréal donc vous pouvez payer avec le mode de paiement et la monnaie locale de votre pays si vous êtes au Maroc en Tunisie Côte d'Ivoire ou autre ça va ? donc pour tous ceux qui sont intéressés à s'inscrire il faut s'inscrire pendant cette semaine-là et donc comme je vous ai dit il y a un montant qui va aller à la formation c'est 100 euros par module et avec ce 100 euros vous avez accès à 16 séances de formation d'une heure et demie chacune donc vous avez 24 heures de formation pour 100 euros étalées sur deux mois pour ceux qui veulent avoir la certification ils doivent passer un examen de certification et la certification ça coûte 100 euros donc 200 euros par module est-ce que vous avez des questions par rapport au contenu vous avez des questions par rapport aux modalités d'inscription très bien je vous remercie pour votre présence s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous quitter merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données c'était très enrichissant honnêtement c'était très enrichissant et inshallah à très bientôt merci beaucoup ça fait un grand plaisir et ça fait un grand plaisir de vous avoir parmi nous merci beaucoup bienvenue à tout le monde merci monsieur Karay plaisir de vous revoir ça fait toujours plaisir ça fait un grand plaisir de vous avoir merci beaucoup merci 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 c'est pour cette occasion merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup bienvenue bienvenue tout le monde bienvenue Franck merci oui je passe le bonjour à tout le monde merci monsieur Mkhadmi et je voudrais passer un petit message pour monsieur Thamer de la Biat oui je suis à l'écoute d'oil est là je j'aimerais bien le rencontrer pour pour un sujet qui concerne les 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 sages pratiques de formation oui avec plaisir vous pouvez échanger vos coordonnées sur le sur le chat oui oui ok avec grand plaisir avec plaisir merci 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 d'avoir accepté cette demande avec plaisir ça fait partie de la formation c'est une occasion de se faire connaître et de connaître les gens exactement et donc c'est sûr quand on a quelqu'un de retraité qui a une expérience comme monsieur Mkhadmi c'est vraiment oui des fois on le charge beaucoup mais dans ce genre de formation c'est dénoué quoi ah oui merci monsieur Mkhadmi d'être parmi nous je suis enchanté et fier d'être parmi vous merci merci beaucoup d'être parmi nous à bientôt merci pour toute la Biat merci beaucoup monsieur merci Sondos merci 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 Zat merci pour ceux qui n'ont pas réussi à se présenter au début ils ont la possibilité de se présenter maintenant vous êtes les bienvenus c'est peut-être une occasion pour se faire connaître et peut-être un petit mot un petit mot merci beaucoup monsieur Mkhadmi un petit mot pour allez-y je vous laisse si quelqu'un veut se présenter mes prières d'ouvrir le caméra avant de se présenter un petit mot pour les Tunisiens un petit mot pour les Tunisiens qui travaillent au sein des entreprises ils doivent se renseigner sur la possibilité de faire passer les frais de formation sur la taxe de la formation professionnelle de leurs entreprises est-ce que vous vous avez entendu je vous entends très bien est-ce que des personnes veulent se présenter oui 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 je vais juste enlever les bruits de fond après ça vous prenez le micro allez-y ceux qui veulent se présenter vous m'entendez ? oui monsieur Mehdi vas-y alors je suis Mehdi c'est oui un étudiant et un gestionnaire de stock au sein d'une d'une entreprise privée Cotuzal si vous vous avez entendu parler précédemment oui bien sûr j'ai fait j'ai fait une licence en génie industriel un master professionnel en management du HSE et je poursuis mes études en master de recherche en génie industriel spécialité productique ah c'est très intéressant oui je vise je vise avoir un CV me permettant de franchir quelques limites vous êtes le bienvenu vous êtes le bienvenu Mehdi merci merci très bien je viens de partager le lien de confirmation pour ceux qui ont confirmé leur inscription vous êtes le bienvenu monsieur Mouffi juste par rapport au module de formation c'est pour cette séance on pourrait l'avoir ou non le support si vous si vous mettez votre la fiche de présence quand vous remplissez la fiche de présence vous aurez automatiquement une copie de cette présentation d'aujourd'hui ok pas tout si je vais le faire de suite je l'ai fait déjà mais je vais essayer de le faire c'est pas grave vous êtes bienvenu merci un petit mot pour le un petit mot vous vous permettez oui allez-y pour les Tunisiens qui qui sont salariés dans les entreprises je leur conseille de 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 s'informer auprès du centre national de formation continue et de formation professionnelle pour la prise en charge des frais de formation avec ICC oui tout à fait donc en Tunisie on a une structure qui s'appelle KG Group et donc si vous voulez faire la formation à travers votre entreprise vous êtes les bienvenus à donc à nous communiquer pour vous pour avoir les formulaires nécessaires pour la CNFCPP ok très bien merci très bien bienvenue tout le monde